Moi, avant une mission, je me détends toujours du haut d'une colline. J'aime beaucoup la nature et la nature me le rend bien. J'espère que tu vas bien, épisode 8. Mais avant de commencer, ne serait-ce que 3 secondes de mission, on va se détendre et on va dévaler un peu la pente. C'est parti, BGM. Moi, j'adore cet endroit, il est magnifique. Tu peux faire des jumps énormes. Regarde, ne bouge pas, regarde bien. Regarde ton ton ce qu'il sait faire. Franchement, c'est trop kiffant. Moi, j'adore faire ça. Des fois, je peux passer ma soirée à faire ça. Hop, et voilà. Bon, les gars, bien évidemment, il n'y a pas de mission disponible pour Franklin. Eh bien, on zappe directement sur Michael. On va rejoindre sa maison, sa jolie demeure et on va voir ce qu'on nous propose. Bon, dans l'histoire, de toute façon, on sait que l'on doit toujours beaucoup d'argent pour avoir détruit une belle maison qui n'était pas la maison du tennisman, du prof de tennis. Et du coup, maintenant, il va falloir faire du braquage. Je te le dis. Mais pas le braquage de la dernière fois. On ne va pas aller voler trois petites bagues et deux colliers. Là, ça ne va pas être la même. Je te le dis tout de suite. En tout cas, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'es calmé. Nous sommes l'épisode 8. Et à l'heure où je vous parle, est diffusé l'épisode 5 avec une histoire de concours et compagnie. Et je me suis aperçu, dans vos commentaires, que beaucoup... Oh, vous êtes des énervés, en fait. Tout le monde est énervé. Donc je tiens à le redire. Moi, le concours, je l'annonce. Je n'achète aucun jeu. Je ne fais aucun tirage. Moi, j'annonce le concours. Les autres se débrouillent avec. Mais heureusement, une grosse partie de ma communauté, même toute ma communauté, est venue pour expliquer qui était Jaya. Ça va deux minutes, vos conneries. Nous, on est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se prendre la tête. C'est parti. On y va. Calme-toi. Il faut te détendre un peu. Tu es stressé. J'ai l'impression que nous n'avons pas rencontrer un peu plus longtemps. J'ai l'impression que c'est 50 cents sur le dollar. Non t'en pensé. J'ai l'impression que Trevor. Trevor est mort. Il doit être. C'est parti. J'ai l'impression que c'est un peu plus longtemps. 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 J'ai l'impression que c'est normal. J'ai l'impression que c'est un peu plus longtemps. Non, c'est pas mal. Je dois faire foutre quelqu'un. Tu veux que je te foutre plutôt ? C'est ce qui est le problème ? Ne t'envoie pas, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Tu penses que c'est funny ? Fais-le ! Je lui ai dit qu'il te lâche, Trevor. Je lui ai dit qu'il te lâche. L'éveille, c'est fou, Ron. Je suis en train de faire foutre une méthette, n'est-ce pas, c'est fou ? Fais-tu que mon garçon a l'air de ses gums ? C'est fou, Trevor. Je suis encore aimé. All right, Cowboy, hey, I know, hey, come on. Shh, I don't mean nothing by it, man. I just... I know. I'm a mess, dog. I know, Cowboy, it's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit ! Cunt, cunt, cunt ! Cunt ! Who the fuck are you speaking to ? Who ? Who ? I'm talking to you, huh ? You fuck. Johnny ! Next time, don't get in my fucking face ! I just saw a fucking ghost, and I gotta hear your crap ! Get up, get up ! Fuck you, then ! Johnny ! Wait ! Bon, je crois qu'à partir de maintenant, on joue Trevor. Je ne veux pas casser l'ambiance, hein, vraiment. Mais je comprends pourquoi ce jeu est interdit au moins de 18 ans. Et moi, ça me navre de savoir que... Beaucoup de jeunes, même de très jeunes, ils jouent. Perso, t'es mon enfant. T'as 14-15 ans ? Jamais tu l'as, ce jeu. Voilà. Ça peut vous étonner, mais c'est hard, quand même. C'est vraiment pour adultes. Ou alors des jeunes adultes, quoi. 16 ans, 17 ans. Là, c'est... Voilà. Excusez-moi de faire mon moralisateur, mais... Quand même. Il y a... Hein ? Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Donc je pense qu'au montage, je ne mettrai pas tout. Parce que vous n'avez pas tous 18 ans sur cette chaîne. Loin de là. C'est un peu l'école primaire, des fois, même, sur cette chaîne. Non, mais je veux dire, voilà. Il faut être réaliste. Donc je ne sais pas où on va. On y va. J'aime bien son 4x4 à Trevor. Il se conduit bien. Ça fait plaisir. C'est ici que ça se passe. Mission Cléopâtre. C'est un gros bourrin, Trevor. Oh, il est un... C'est un psychopathe. J'aime beaucoup Trevor. C'est mon personnage préféré. Ah, moi, je les aime bien, les bourrins, comme ça. C'est parti. L'action commence. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On va les suivre. Bon, on suit la camionnette. Et après, on va éliminer, je pense, le petit gangounet de la campagne. Les 4 motards, là. 3 motards, 2 motards. Je ne sais pas combien ils sont, mais c'est des motards. Easy Rider. Bonne course poursuite, comme on les aime. On va essayer de ne pas faire le con. Cette mission, on va te la faire directe d'un trait. Je ne vais tuer personne. Franchement... Elle a pour tirer. On va tirer sur qui, là ? Doucement. Doucement. Prends le virage, voilà. Franchement, elle se conduit super bien, sa caisse. Olé. Même pas, je l'ai touché, tu le crois, toi ? Hop là. Une petite biquette au passage. Un petit virage contre le dérapé. J'ai loupé la camionnette, mais je pense qu'on va pouvoir la reprendre par là-haut. À la Starkey Hutch. Allez, 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 dépêche-toi. Voilà. Tire. Oh, je l'ai touché, normalement, en bordel. Allez. Ce n'est pas évident, quand même, de tirer. Et conduire. Doucement, doucement. Ça me perturbe, moi. Et tous ces virages. Comment tu veux que je vise ? Doucement. On se calme. On se calme. On y va. Allez, on tire. Dégage. Dégage, dégage. On y va. Je ne sais pas jusqu'à où. On va le poursuivre comme ça. On va le poursuivre comme ça. Allez, on y va. S'il y a moyen de se le taper, l'autre, la moto. On va se la taper. Non. Allez, 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 allez. Oh, j'étais à deux doigts de fail la mission en tombant dans le lac, comme une grosse merde. Là, c'est bon, c'est droit. Voilà, c'est bon. Je vais crever cette nœud. C'était l'objectif. L'objectif numéro un, éliminer les deux zouzou en mobilette. C'est fait. Regardez, il s'arrête. Lui, il devine. C'est un 2-20, tu sais. Il s'arrête alors qu'il n'était pas en train de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Tuer les bikers. Oh, comment j'ai fait le con. Mais n'importe quoi. Bah oui, moi, je fonce dans le tas avec la camionnette. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, je savais, j'étais conscient de la connerie que j'étais en train de faire. Deuxième tentative. BGM. Alors, je crois qu'on va les attendre. Allez, dépêche-toi. Parce que si j'étais en voiture, vous ne pensez pas que ça peut être plus simple ? Je vais en voiture, j'écrase tout le monde. Bon, je sais que tout à l'heure, j'ai essayé. Ça n'a pas du tout été concluant, le truc. Où qu'ils sont ? Moi, je vais les laisser venir. Je n'ai pas envie d'aller dans le tas. Regardez, ils arrivent tout doucement, ces coquins. C'est des coquins. Allez-y, va te cacher ici. Deuxième. Deuxième. Là, je suis rouge. J'ai pris deux balles, c'est génial. Je redeviens un peu vert, c'est cool. On va aller se cacher par là. Et on va se mettre de la compétence de psychopathe. Hop là, dans ta gueule. Elle va bien, la compétence de psychopathe. Je crois qu'il faut savoir bien l'utiliser et bien la jauger, surtout. Il faut s'en garder au maximum. Sinon, tu es dans la merde. Cache-toi. Hop, là, il y a la caisse. Il n'y a personne. Moi non plus. Et, ça tire. Cache-toi, cache-toi. Voilà, garde ta jauge, là. Ça ne sert à rien. Voilà, un coup de fusil à pompe à 600 mètres. C'est moi qui te l'offre. Il y en a un qui va arriver par là, c'est ça, ou par là, ou par là. Jauge de compétence. Hop là, dans ta gueule. Arrête de conduire. Tu n'as pas le permis. Hop là, on garde la jauge. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as un peu de respect pour les piétons. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ne faites pas flipper, les gars. Allez, on arrête de faire la tafiole. On évolue. Tiens, dans ta gueule. Hop là, suivant. Non, on va garder un peu de jauge. Je n'ai plus déjà. Cache-toi. Va recharger un coup, mon pote. Par contre, la jauge de compétence, je ne sais pas du tout comment elle se recharge. Allez, cours, cours. Reprends un peu des munitions. Va te cacher là-dedans. Voilà, nickel. Et de 1 et de 2. C'est la guerre. Un peu d'énergie. Sinon, ce n'est pas rigolo. Vas-y, cache-toi. Là, il n'y a personne. Je reprends un peu de jauge. Ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas rigolo, c'est-à-dire ? Surprime, motherfucker. Hop là. Exterminator. Le père en fils. Par contre, j'ai envie de te cacher maintenant. Voilà. Regarde un peu de ta jauge. Je ne sais pas combien il en reste. Il en reste 2, j'ai l'impression. On va laisser le faire, le deuxième. Il est où, cet enfoiré ? Ah, ils ne sont pas que deux. On va loin de là. Va te cacher. Va te cacher. Franchement, c'est hard quand même. Je ne veux pas dire, mais il y a vraiment du monde. La voiture va exploser. La voiture va exploser. Wow, bien vu, Jade. Elle a explosé. Elle a explosé. Bien vu. BGM du jeu. Là, j'ai un gars dans le dos. Tapte l'incruste. Ils arrivent dans le dos maintenant. Je n'y crois pas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Et de 1. De 2. De 3. De 4. De 5. Et de 6. Pourquoi il passe de bleu à rouge ? Retournez au pick-up. Ok, c'est bon. Eh ben, franchement. Euh, franchement. J'aurais bien pris une petite moto, moi. En fait, bleu rouge, ça veut dire que c'est des tafiole, tout simplement. Ils se rendent. Ils ont vu la puissance qui était en moi. Ils se sont dit, c'est pas possible. On retourne à la maison. Mission accomplie. Ça fait plaisir. Les gangs des trous de balle n'existent plus. Lui, je laisse la vie sauve. Non, doucement. Voilà. Je lui laisse la vie sauve et ça me fait plaisir. Là, j'ai envie de te dire, on se retrouve à la maison, tout de suite. Bon, en même temps, la maison, elle est déjà là. Donc, c'est pas la peine que je te dise, on se retrouve à la maison parce qu'elle est déjà là. Donc, on se retrouve à la cinématique. Maintenant, là, direct. Ah non, c'est pas fini, en fait. On n'est pas à la maison. Maintenant, on va se taper le chef. Poussez la caravane dans la rivière. Allez, dans la rivière. Tu vas faire Titanic. Hein ? Bon voyage, mon pote. Ça me fait plaisir. C'est un bourrin, Trevor, comme on les aime. Lui, la délicatesse, il connaît pas. Menace son Trévor. Vas-y, tu te mets à genoux. Ouais, je peux le faire. J'ai juste une action à faire sur la gâchette. Je peux te dire que tu vas t'appeler Brigitte dans pas longtemps, si je vise surtout ici. Là, dans les coronés. Bon, et on fait quoi, là, maintenant, je te menace ? Bon, et on fait quoi, là, maintenant, je te menace ? On reste là jusqu'à quelle heure ? L'eau est super bien faite. Le décor est magnifique. Tu peux même te boule-shooter. Voilà. Between the ray. Dans l'axe de l'arrêt. Alors, je serais toi, je ferais pas le malin. Je fais partie du 5ème régiment de boule-shooter de haute montagne. Des années d'entraînement. On fait quoi, là ? On le menace pendant combien de temps ? Faut le tuer, on fait quoi ? Bon. On a compris le message. On monte dans le pick-up. Parce qu'à ce rythme-là, on pouvait rester 6 jours et demi à lui faire ça. Allez. On retourne à la zombée. Là, c'est pour de vrai. Allons chez Ron. Non, non. On va chez Ron. On va pas à la maison. Je m'étonne, ça prend une tournure inédite. On a tué l'équivalent d'un village. Complètement normal. Toute une famille décimée. Mais ça prend des tournures inédites. C'est logique. J'avais envie de te dire, c'est même plus qu'inédit. C'est complètement le gros bordel. On a tué tout le monde. Normal. On est pas loin de chez Paki. On va changer un peu de radio parce que moi, la radio cow-boy, ça va deux minutes. Nous voilà à l'objectif. Je t'ai dispensé les voyages qui servent à ta rire. Allez, bouge ton cul. Dépêche-toi. Voici la planque de Trevor. C'est magnifique. Je crois que c'est le plus pouilleux des trois, lui. Ok, la chambre dégueulasse. Staudi, Stadner. Non, mais sérieux. Il y a des trucs à faire dans ça. Il y a des trucs à faire là-dedans. Résultat argent. Bon, c'est pas dégueulasse. Là, on peut rien prendre. Boire une bière. Vous savez ce qu'on va faire, les gars ? On va se boire une petite mousse et on va enchaîner la deuxième mission. A tout de suite, cow-boy. Bon, les gars, direct, deuxième mission. On est chaud patate. Jaya, il est lancé dans son let's play comme jamais. Épreuve de tout terrain. Allé, nous écoute, c'est pas le pitante du pays. On verra plus tard ça, dans une détente. On va se faire une deuxième mission, tranquillou. J'ai changé le look de Trevor. Tite lunette de J.I.S. Un vieux tri militaire, comme ça, ça colle bien au personnage psychopathe qui est Trevor. Donc là, on se dirige sur le point C. Je crois que c'est une mission qui nous attend. J'espère que tu t'amuses bien. J'espère que les missions sont palpitantes pour toi. Et j'espère que t'as mangé ton goûter, selon l'heure où tu regardes ce let's play. C'est peut-être l'heure de manger ton choukou BN. Allez, c'est parti. Attends, attends, y'a un souci, là. J'ai pas tout compris, là. Pourquoi on me tire dessus, alors qu'à la base, moi, je suis venu faire une mission. On peut m'expliquer ? Ouf, voilà. J'ai pas une bonne vieille tête, mon Trevor et ses lulettes. Viseb. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. Oh, no, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang, now. What the fuck is wrong with him? Just this one, just this one, come on, come on, come on, come on. I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips' cooperation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Bon, on va leur montrer les installations des laboratoires de drogue de Trevor. Voilà, je pense qu'on va commencer à faire un business avec les chinois. La Chine, c'est l'avenir, de toute façon. Il faut que tu le saches. À l'école, si on te demande ta deuxième langue, prends pas anglais. Prends chinois, direct. Truc de dingue. Dégage. Je suis comme ça, moi. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi les deux m'ont accueilli avec les armes. Mais bon, je sais que je t'ai pas le bienvenu, mais de la me tirer dessus quand même, je veux dire, il y a un moment, il faut un peu délicaté, ça a été avec les gens. Il y a un moment, il faut savoir se tenir aussi. On y est. On y est. Tu es mort de rire. L'autre normal, il est mort de rire. Oh, tu y vas, tranquille. Et défoncer. C'est dingue, une salle privée. En plus, c'est de la glace. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Recharge-moi ça vite. Garde tes compétences. On y va. Garde tes compétences. On y va. Voilà, suivant. Encore un. Garde tes compétences un petit peu. Non, attends. Il y a un problème. On peut rester par là. Suivez Chef. Allez, on y va. Il est où, Chef ? Il a pris cette porte. T'es où, mon boue, Bikini ? Allez. Attention, à gauche. Ils sont un paquet. On aura fait carnage, quand même, dans cette ville. Dégage. Tiens. BGM, le Jaya. D'accord. Je crois qu'ils vont nous envoyer encore un peu. Ça arrive par derrière. Il est où, Chef ? Attends. On va dans la maison. Allez, allez, dépêche-toi. Allez, allez, bouge ton cul, bordel. Voilà. Gros carnage. Rambo 6. Direct. Il n'est même pas sorti au cinéma. Cache-toi un coup. Et je crois qu'il va falloir faire... Non. Hop. Cache-toi. Suivant. Hop. Oh, ils envoient encore des bagnoles, les gars. Ils n'en ont pas eu assez, quoi. Ils ont envoyé toute la famille, là. Tiens, ta gueule. Il faut qu'on rejoigne l'entrée du magasin. Viens. Allez, passe devant, s'il te plaît. Allez, go. Allez, Chef. Descends, descends. J'aime bien les capacités de Trevor. Allez, recharge-moi tout ça. Allez, regarde un peu. Avance un peu. Tiens, une balle. Une balle suffit. Comme Pec-Citron. Tiens, dans ta gueule. Je l'attends, lui. Vas-y, monte ta tête. Allez. Allez. Dépêche-toi. On fait quoi, là ? On va dans la voiture ? Non ? Ça se passe, quoi, là ? Ça se passe, quoi, là ? En fait, c'était pour leur bien. C'était pour leur bien. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais y aller et signer les contrats, OK ? Juste ignorez les corps. Hé, Trevor, nous allons toujours cuire cette bâche ? C'est quoi, là ! OK. Lui, ça a l'air d'être son cuisinier particulier. Je lui ai fait des bonnes capsules. Deuxième mission réussie. On va s'arrêter là. C'est la dernière fois que je vous ai quand même fait des vidéos de 40 minutes. On va peut-être se calmer un peu. Même s'il ne serait que de moi, mais ça a duré une heure, un let's play. Et pourquoi je prends cette voiture de merde ? En tout cas, portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous dis à l'épisode 8. Je vous kiss la mollaire. C'était Jaya. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.